Salut la team, donc le week-end du Texas Pro a débuté et on commence très fort avec les classiques physiques donc bien évidemment je reviendrai sur les 212 et aussi sur les men's open donc ici comme je vous ai dit on démarre avec les classiques physiques donc les juges ont déjà commencé leur sélection et parmi tous les athlètes présents sur scène ils en ont sélectionné déjà 8 et parmi ces 8 athlètes les juges vont sélectionner 4 à 5 pour le jugement final et pour le moment ils sont en train de switcher entre les athlètes pour classer les meilleurs physiques au centre donc pour le moment comme vous pouvez le voir au centre nous avons Logan Franklin à sa droite nous avons Robert Thames et à sa gauche nous avons je ne sais pas si je le prononce bien mais vous avez un asiatique qui s'appelle Jeanne donc on commence avec le double biceps de face et on peut voir qu'en termes de lignes Robert Thames et Logan Franklin sortent du lot ce sont deux athlètes longes lignes tous les deux ont vraiment progressé depuis leur dernière rencontre Robert Thames a bien progressé sur son plus gros point faible c'est à dire ses jambes mais elles ont toujours du retard sur le haut qui a également progressé car il a pris en épaisseur niveau jambes il a des fessiers assez long avec des ischios courts et on voit clairement que ses jambes manquent d'épaisseur surtout à côté de Logan et de Jeanne concernant Logan il a gagné du volume sur tous ses groupes musculaires des trois athlètes celui qui a la meilleure condition en général c'est l'athlète asiatique qui est découpé de la tête aux pieds avec une formidable qualité musculaire Robert Thames lui manque de condition au niveau des ischios et également des fessiers quant à Logan il a une bonne condition mais il est en dessous par rapport à Robert et à Jeanne donc on passe aux choses sérieuses avec le top 4 sur ce double biceps de face Robert sort du lot grâce à sa ligne Logan je trouve que ses cuisses cassent sa ligne car trop volumineuse quant à Jeanne il est assez équilibré mais avec sa petite taille sa ligne n'est pas justement celle qui ressort sur ce top 4 sur cette pose donc biceps cage on voit que Robert manque d'épaisseur comme je vous l'ai dit sur les jambes quant à Logan lui c'est assez équilibré par contre l'asiatique lui a une superbe ligne sur cette pose donc là on passe aux doubles biceps de dos et vous allez voir que le dos de Robert Thames est phénoménal donc comme je vous ai dit un petit peu avant au début de la vidéo Robert manque de condition au niveau des fessiers et des ischios quant à Logan il manque de dos par contre Jeanne lui a des cuisses qui sont vraiment découpées elles sont énormes mais lui par contre manque de dos donc ici classic pose favori on peut voir la qualité phénoménale de l'athlète asiatique Robert Thames comme je vous l'ai dit il a un super physique Logan également un très très beau physique et les juges vont appeler justement Robert Thames pour le placer au centre et justement c'est de très bon augure pour la suite personnellement et nous verrons par la suite car cette vidéo c'est uniquement le préjudique Robert de façon générale est au dessus du lot suivi de Jeanne et de Logan donc c'est mon classement mais il faudra voir justement ce que les juges veulent mettre en avant la condition ou la ligne ou justement un peu des deux donc pour me répéter je place Robert en numéro 1 Jeanne en deuxième position et Logan en troisième position donc pourquoi je place Jeanne justement en deuxième position par rapport à Logan je trouve que sa masse musculaire est plus équilibrée par rapport à son physique et il a une condition qui est beaucoup plus justement poussée que Logan c'est une condition ou en deuxième position en troisième position c'est bien c'est-à-dire qu'on et elle 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 a elle Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc je vous partage le posing libre de J-Hun pour que vous puissiez admirer justement sa superbe qualité musculaire et son conditionnement qui est quand même de très très haut niveau parce que la vidéo précédente n'est pas justement de très haute définition ... 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